Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'après, du calendrier de l'après. J'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé un petit tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Mademoiselle Lee qui elle-même l'a repris de la chaîne de Sophie du Café et des Livres. C'est le tag tu préfères. Alors je pense qu'il y a beaucoup de tags tu préfères. J'en ai choisi un, je me dis voilà, comme ça vous en savez un petit peu plus. Et vous n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez aussi dans les réponses que je vais vous donner, les questions que je vais vous poser. Je mettrai les questions en barre d'infos bien sûr. Question 1. Tu préfères la saga ou le one-shot ? Alors je pense que je préfère le one-shot. Néanmoins il y a beaucoup de sagas qui sont immenses, genre les Rougon Macar, il y a 20 tomes. C'est une saga, même si chaque tome peut se lire indépendamment. Je pense aussi à la saga Blackwater qui a fait beaucoup de bruit. Il y a 6 tomes, donc c'est une petite saga. Et puis il y a des sagas, de mangas qui sont interminables. Mais moi je crois que je préfère les one-shots. Parce qu'en un tome, enfin en une histoire, il y a un condensé de plein de choses. Et je crois que je préfère ça plutôt que de développer en fait sur plusieurs tomes une histoire. Parce que c'est vrai que je ne pense pas forcément à enchaîner les tomes. J'ai besoin d'une lecture entre chaque. Et sauf par exemple le fléau où c'est deux tomes et en fait c'est un seul livre. Donc là j'ai lu les deux, j'allais dire en même temps, mais non, les uns à la suite des autres. Mais sinon je pense que je préfère le one-shot. Voilà. Auteur féminin ou auteur masculin ? Autrice, mais mes auteurs préférés sont masculins. Zola, King et Zweig, c'est mes trois auteurs phares. Mais il y a plein d'autrices que j'adore et j'essaie de privilégier les autrices aux auteurs. Je lis d'ailleurs depuis deux ans, deux, trois ans je crois, plus d'autrices que d'auteurs. Donc ça, ça me fait plaisir, surtout pour un arceau féminin. Tu préfères acheter en librairie ou sur internet ? Alors j'achète en librairie un maximum, mais j'achète aussi sur internet en occasion. J'essaie maintenant de faire un peu plus attention parce qu'il y a tellement de bouquins qui sont jetés au pilon que je me dis que voilà, autant acheter un livre quand c'est par exemple un grand format qui me plaît. J'attends un petit peu et puis j'essaie de le trouver en occasion. Ou alors des livres qui ont des années, que je veux lire dans cette version-là, par exemple grand format ou poche, ou qui n'existent plus, qui ne se fait peut-être plus dans cette édition-là. J'essaie de le trouver en librairie, mais j'essaie de privilégier les achats d'occasion. Ce n'est pas facile vraiment parce que je vais assez facilement en librairie où on m'offre des livres ou finalement j'en reçois aussi, donc je n'ai pas forcément besoin de les acheter. Mais c'est vrai qu'on va plus facilement se tourner vers la librairie. Mais par contre, je n'achète pas sur internet, genre Amazon en fait, j'évite complètement. Les sites sur lesquels je vais acheter d'occasion, ça va être soit Jiber, soit Rakuten, enfin tous ces sites-là. Et j'essaie à chaque fois d'avoir des très bons états ou comme neufs parce que je ne veux pas des livres en mauvais état. Tu préfères devenir chroniqueur ou écrivain ? Je préfère devenir chroniqueuse parce que je me dis que c'est délicat parce qu'en fait, j'ai toujours le choix de chroniquer selon ce que j'ai envie, selon ce que j'ai aimé dans un roman. Alors que devenir écrivain, j'ai l'impression qu'il y a quand même des barrières. Alors on se dit oui, mais tu es écrivain, tu écris ce que tu veux finalement, c'est ton histoire. Mais c'est une histoire, alors que la chronique va être un peu plus, va peut-être se permettre, oula, pardon, quelque chose d'un peu plus, je ne sais pas comment expliquer, moins avec des limites en fait. On peut peut-être aller plus loin, on peut peut-être creuser un peu plus une chronique qu'un roman. Ce n'est pas du tout ça en vrai. Je me rends compte que je me contredis vraiment beaucoup. Et c'est une question super dure. Tu préfères être chroniqueur ou écrivain ? Vous préférez quoi ? C'est dur, c'est super dur. Mais je crois quand même que je préfère chroniquer parce que c'est mon vocabulaire, parce que, oui, mais écrivain aussi c'est mon vocabulaire. Ah, c'est dur. Je ne peux pas, mais je crois que je préfère être chroniqueur. Tu préfères relire tes 20 livres préférés en permanence ou lire uniquement de nouveaux livres ? Je crois que je préfère lire uniquement des nouveaux livres, parce que les 20 préférés, je m'en rappellerai toujours, tandis que découvrir des nouveaux livres, ça va être... Je suis curieuse. Donc, j'aime découvrir de nouvelles plumes, de nouveaux styles, de nouvelles histoires. Et je me dis que parmi les nouveaux livres que je vais lire, j'en aurai des préférés que je vais garder en mémoire et je pourrai toujours en lire des nouveaux. Alors, ne lire que ton genre préféré ou lire tous les autres genres, mais pas ton préféré. Mon préféré, c'est compliqué. Parce que j'adore les thrillers et les polars, mais j'aime aussi beaucoup les classiques. J'aime beaucoup les romans contemporains. Donc, si j'élimine tout cela, ça va être difficile. Vraiment, ça va être difficile. Et en même temps, c'est ton genre préféré. Donc, si je choisis par exemple les thrillers polars, si je ne lis plus de thrillers polars, je vais être vachement triste. Donc, je pense... Ah, mes os là ! Et les classiques ! Je vais me lasser de mon genre préféré à un moment donné aussi. Allez, je tente. Je suis curieuse, je lis tous les autres genres sauf mon genre préféré. De toute façon, il y aura des essais féministes dans les autres genres. Donc, ça me va. Tu préfères livre papier ou e-book ? Je préfère les livres papier. J'aime bien en e-book quand c'est des gros livres que je peux mettre en e-book. Par exemple, quand je reçois des services presse, des fois, je demande le numérique pour le mettre sur ma liseuse. Donc, c'est plus pratique quand c'est un grand format. Mais sinon, je préfère le livre papier. Livre adapté en film ou en série ? Un petit livre peut être adapté en film. Un gros livre peut être adapté en série. Je préfère qu'il soit adapté en série. Par exemple, on ne peut pas faire un film de Blackwater. C'est une série pour moi. On ne peut pas faire un film du fléau. Je sais qu'il y en a eu un qui a été fait qui n'est pas bon, je crois. Et il y a eu une série, le fléau aussi, qui a été faite, il me semble. Donc, je crois que je préfère un gros livre en série ou une saga, bien sûr, en série qu'un petit livre en film. Parce qu'un petit livre en série, ou alors, il faut aller plus loin que le livre. Finalement, il faut développer un peu plus et prendre la liberté d'adapter certaines choses, peut-être, et de le faire durer un peu plus. Forme à brocher ou livre de poche ? Je m'en fiche. Je m'en fiche. Brocher, moins pratique dans le métro, étant une lectrice du métro, beaucoup moins pratique. Livre de poche, bien pratique. Par contre, pour les gros, gros, gros pavés en livre de poche, ce n'est quand même pas pratique. Et je trouve que là, pour les très gros livres, le format brocher est peut-être plus confortable, pas dans le métro, mais à lire, voilà. Tu es posé avec ton gros bouquin plutôt que le livre de poche très très gros. Je ne sais pas, ça me handicap plus qu'un grand format gros, en fait. Tu préfères corner la page ou utiliser un marque-page ? À votre avis, je préfère utiliser des marque-page. Les seules fois où je vais corner une page, je vais la corner soit en haut si le texte que je retiens est en haut, soit en bas de la page si le texte est plutôt envers le bas, c'est pour me rappeler de mettre un post-it. Si je n'ai pas de post-it chez moi, enfin sur moi, j'en ai chez moi, et quand j'arrive chez moi, je regarde les pages qui sont très 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 légèrement cornées, mais c'est un millimètre, c'est le bout de l'ongle. Ce n'est pas un claque, un gros cornage de pages. C'est juste pour me rappeler que là, il y a une phrase où je veux mettre un post-it. Mais sinon, marque-page, marque-page à fond. Tu préfères lire un livre à la fois ou plusieurs livres en même temps ? Je suis adepte du plusieurs livres en même temps, ça ne me dérange pas du tout, tant que les histoires ne sont pas similaires. Je lis par exemple un livre papier en même temps qu'un livre audio. Donc ce n'est pas le même format déjà, et j'essaie de choisir deux styles différents. Comme ça au moins, c'est séparé. Mais lire plusieurs livres à la fois, bien sûr, ça, ça m'arrive assez régulièrement. Alors, un peu moins maintenant, parce que je n'arrive plus trop à m'éparpiller comme avant. Par exemple, je ne peux plus lire un livre sur un mois, et en lire d'autres pendant un mois. Par exemple, si je découpe un livre, je prends l'exemple de Angie, Madame Chachali, qui avait fait un découpage de la saga La Villa aux Etoffes. Elle lisait un tome par mois, je crois, avec d'autres personnes. Et donc, de tel jour à tel jour, on lit tel chapitre, etc. Et du coup, moi, lisant vite, le fait d'attendre les chapitres, soit me fait stagner et m'ennuie dans la lecture, parce que je vais lire d'autres livres en même temps, soit je n'arrive pas à me tenir. Je n'arrive pas à me tenir aux dates, ça ne me convient pas, ça me stresse. Parce que si je commence, par exemple, un classique, où je vais lire deux chapitres par jour, si je suis en retard sur mes deux chapitres, ça va me stresser, parce que je vais en lire quatre sur un seul jour. Donc, je n'aime plus morceler mes lectures sur un mois. Et du coup, je préfère lire un livre en une fois, mais je peux en lire d'autres en même temps, si c'est plus le format audio-papier, en fait. Je suis en train de me rendre compte de ma réponse, là. Je ne lis plus de livres en même temps, à part en audio et en papier. Sinon, ah si, peut-être un livre de chevet. Genre, j'ai La Fabrique du Crétin Digital, qui est mon livre de chevet. Ça fait un moment que je ne l'ai pas lu, mais ça va être le livre que je prends cinq pages de temps en temps, comme ça. Plutôt un essai, en général, où il n'y a pas une histoire, un fil conducteur que je dois suivre absolument. Et du coup, ça me dérange moins. Mais plutôt, voilà, si je lis un deuxième livre en même temps, c'est plutôt un essai, ou quelque chose qui peut se picorer, en fait. Dévorer une saga ou espacer sa lecture ? Alors, je vous parlais du fléau, qui n'est finalement pas une saga, mais un livre en deux tomes. Je reprends l'exemple de Blackwater. Je n'ai pas enchaîné les six tomes. Parce que je ne les avais pas, déjà. Et parce que j'aimais bien, effectivement, alterner. Les sagas, même les mangas, les choses comme ça, j'alterne, en général. Et c'est très rare que je lise une saga d'un coup. Vraiment, je n'ai pas le souvenir d'avoir lu une saga d'un coup. À tort, parce que je sais que moi, je pense que je préférerais ce format-là d'enchaîner tous les tomes d'une saga. Alors, des fois, ce n'est pas possible, parce que tous les tomes ne sont pas sortis. Mais je préférerais enchaîner une saga plutôt que d'espacer la lecture. Parce que parfois, tu as un peu de mal à retourner dans l'histoire, à te rappeler de ce qui s'est passé. L'avantage de Blackwater, c'est qu'il y a un petit résumé des tomes précédents. Donc ça, c'est bien. Mais il n'y a pas ça dans toutes les sagas. Et c'est d'ailleurs, moi, pas problématique. Mais c'est aussi pour ça que je fais des résumés spoilants. Parce que parfois, un exemple, une saga, un thriller, par exemple, je prends les Olivier Balles ou Nicolas Beuglet qui sortent un roman par an, mais que tu lis à la sortie, tu as besoin de savoir ce qui se passe à la fin si tu veux retrouver le tome 2 et te rappeler de ce qui s'est passé. Donc, j'espace. Mais il y a certaines sagas où il faudrait que j'essaie vraiment de les regrouper si tous les tomes sont sortis. Je pense que c'est plus bénéfique pour ma mémoire. Et enfin, tu préfères acheter ou emprunter ? Alors, j'ai emprunté à la médiathèque. J'emprunte toujours un peu. Mais c'est vrai que si je ne le mets pas dans mon planning, je ne le lis pas. Donc, il faudrait que je continue à emprunter, mais que je sois un peu plus assidue au niveau de mon planning et que je prenne en compte les livres que j'emprunte. Parce que des fois, j'emprunte et trois semaines après, je me dis « Hey ! Dans une semaine, il faut que je rentre celui-là ! » J'ai complètement zappé. Et ça, ça m'arrive très souvent. Donc, il faudrait que quand j'emprunte, je mets sur mon planning de lecture, comme ça, je me contrains, même si j'ai envie de le lire, à le lire. Parce que acheter, j'achète. Mais emprunter, c'est bien aussi. Voilà. J'espère que ce petit tag vous a plu. Dites-moi, vous, ce que vous préférez. Je vous mets donc les questions en barre d'infos. Et puis, n'hésitez pas à reprendre le tag. Je vous dis à très bientôt.